– Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. Clôture ce dimanche de la première phase de la conférence d'entente nationale au Mali. Les parties prenantes plaident pour une négociation avec tous les belligérants du centre et du nord pour une sortie de crise. Au Maroc, lancement du quatrième et dernier volet du chantier de la station solaire Nour, cette dernière étape de ce chantier qui devrait aboutir à l'une des plus grandes centrales thermosolaires au monde. À suivre également dans ce journal, le championnat national d'élite de Ligue 1 qui s'est poursuivi ce dimanche en République du Congo, les Diables Noirs ont tenté sans succès d'en découdre avec l'athlétique Renaissance Aiglon. – Mais tout d'abord l'invalidation par un tribunal égyptien de la décision de la haute cour administrative de justice qui avait annulé en janvier l'accord de rétrocession des deux îlots de Tirane et Sanafi. La rétrocession de ces îlots inhabités de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite reste donc valide. Actée en avril 2016, cette décision avait soulevé des manifestations contre le régime du président Abdel Fattah Al-Sisi. – Au Mali, la conférence d'entente nationale s'est achevée ce dimanche 2 avril. Après une semaine de débats, un rapport final a été présenté. Il doit servir de base à la rédaction d'une future charte de réconciliation nationale. Reportage entre correspondants, Mokhtar Bari. – La première conférence d'entente nationale qui a réuni pendant une semaine tous les Maliens a pris fin ce dimanche 2 avril 2017 au Palais de la Culture à Madou Ampatépa de Bamako. Une cérémonie riche en couleurs avec un hommage des femmes de Kidalo, chef de l'État Ibrahim Boubakar Keïta et l'hymne national entonné en chœur. La conférence qui avait commencé sans l'assainement la coordination des mouvements de la Zawad et l'opposition politique affichent complet à l'arrivée finale du train de la réconciliation nationale. – Durant toute la semaine, ce sont les voix du Mali pluriel qui ont résonné sous les voûtes du Palais de la Culture. Des voix qui ont parfois exprimé la colère, le dépit, le désarroi et le ressentiment. Des voix qui ont unanimement annoncé que le Mali se dressera car tel est son destin. – La discrimination positive à l'endroit des jeunes, mais aussi des personnes handicapées, la morse d'un dialogue avec les populations à la base ont été les recommandations issues de cette conférence. Seul bémol, le consensus n'a pas été trouvé sur la question de la Zawad que les ex-rébelles du Nord Mali souhaitent un statut politique et juridique. – Le terme de la Zawad ne renvoie plus à un projet politique. – Ceci a été dit par les représentants des partis signataires, mais aussi par les populations représentant les citoyens vivant dans toutes les régions du Nord. Deuxième chose, c'est que l'appellation à Zawad au plan administratif ne peut englober toutes les régions dites du Nord. Cette conférence qui a eu lieu du 27 mars au 2 avril 2017 aura permis à tous les Maliens de se retrouver afin de discuter des problèmes qui minent les pays tant au Nord qu'au centre. La conférence a pris en compte les propositions de discussion avec les groupes terroristes de Amadou Koufa et de Yad Agali. Les conclusions des travaux ont été remises au chef de l'État qui a promis poursuivre les consultations afin d'aboutir à la charte de la paix, de l'unité et de la réconciliation nationale. – Au Comor, un ordre national des pharmaciens vient d'être créé. Il se détache ainsi à celui des médecins. Objectif à saigner le secteur et lutter contre le manque de déontologie. L'ordre souhaite en effet œuvrer davantage pour la mise en place d'une législation plus rigoureuse sur les plans notamment sanitaires et financiers entourant le médicament. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a lancé ce samedi 1er avril dans le sud du pays la construction du dernier volet du projet Nour à quelques kilomètres de Ouarzazate, un projet titanesque pour ce qui devrait être l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Siamlou, Victoria Séti. – Pour Ouarzazate 1, 2 et 3, les travaux de la centrale électrique photovoltaïque Nour Ouarzazate 4 ont été lancés le 1er avril 2017 par le roi Mohamed VI du Maroc. C'est la quatrième et dernière étape de construction du plus grand site de production solaire multitechnologique au monde, un projet qui s'inscrit dans le plan marocain dont l'objectif est de réaliser un important mix énergétique. – La forme du complexe de Nour Ouarzazate va permettre de produire un total de 582 mégawatts qui seront injectés sur le réseau national. – Ce projet qui fait appel à la technologie photovoltaïque est un tremplin pour la réalisation de plusieurs projets infrastructurels. Le plan marocain ambition de porter la part des énergies renouvelables à 52% d'ici 2030. Le Maroc confirme ainsi sa volonté de contribuer aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À travers ce projet, c'est une solution écologique en forte croissance qui se concrétise sur le continent africain. – Le développement de ce projet et l'atteinte des objectifs assignés pour 2020 et 2030 ont aussi comme ambition de créer des ponts avec notre continent de manière générale. Donc le développement des énergies renouvelables, le développement du secteur de l'énergie de manière plus large et permettre à notre pays, sous la direction éclairée de sa majesté, d'être pionnier dans ces domaines, mais aussi d'anticiper sur les besoins futurs dans notre pays et du continent. – Le complexe de Nourouazazat est un investissement global de 24 milliards de dirhams. La fin des travaux est attendue pour début 2018, rappelant que les centrales Nourouazazat 2 et 3 sont en cours de construction, tandis que la première est déjà en exploitation depuis début 2016. – Du sport avec la 15e journée du championnat national d'élite de Ligue 1 qui s'est tenue ce dimanche en République du Congo. Et c'est l'athlétique Renaissance Aiglons qui s'est imposée face au Diable Noir. Les Aiglons conservent ainsi la deuxième place. Reportage notre correspondant d'Eva Pansou. – Le choc de la 15e journée du championnat national d'élite Ligue 1 a tourné à l'avantage des Aiglons qui ont battu Diable Noir par 1-0 ce dimanche 2 avril 2017 au stade Alphonse Massamba Débat à Brazzaville. Le club athlétique Renaissance Aiglons a dominé l'ensemble de la partie même si le score a été de 0-0 à la mi-temps. L'unique but de la rencontre a été l'oeuvre du défenseur Bérangé Hitois à la 53e minute. – Il y a eu beaucoup de ratés, il faut le dire. On a manqué un peu de vitesse dans notre jeu. On a manqué de terminer des situations qui étaient en face de nous. Mais on se contente de ce but qui nous donne 3 points à la fin. Mais nous avions été beaucoup prudents pour ne pas laisser des espaces à l'adversaire pour que derrière on prenne un but qui pouvait nous coûter très cher. – L'équipe de Diable Noir n'a pas été ridicule au cours de ce match. Mais ses attaquants ont souvent manqué d'efficacité. Cette équipe dont l'effectif a été remaniée a besoin de plus de temps d'adaptation des athlètes. Vous voyez que cette équipe a été pratiquement renouvelée ou régénérée en cours de championnat. Et ce n'est pas trop facile de faire une adaptation assez réussie parce que les joueurs doivent se connaître avant même la compétition. – Grâce à sa victoire, le club athlétique René Sanséglan conserve sa deuxième place au classement à 1 point du leader, l'AS Otoho, avec un match en retard. Les Noirs et jaunes sont classés à la 16e place sur 18 à 2 points du dernier. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501